Bonjour à tous, bonjour Isor, encore une semaine très agitée. Alors aux Etats-Unis, des signes positifs concernant la croissance et en Europe, eh bien encore une fois, le dossier grec était à l'honneur. Moody's a également dégradé la note du Portugal, ce qui a énervé, on va dire, Jean-Claude Trichet, qui est apparu très virulent pour l'une de ses dernières interventions avant la fin de son mandat. Alors Isor, qu'en est-il exactement de cette histoire ? Eh bien effectivement, les relations sont très tendues, puisqu'il y a quelques jours, Moody's a dégradé la note de la dette portugaise de plusieurs crans. L'ampleur était un peu inattendue. Résultat, Moody's a classé la dette portugaise parmi les investissements dits spéculatifs. Mais Jean-Claude Trichet a riposté, il conteste un peu cette décision et il va soutenir les banques portugaises en leur assouplissant leurs conditions de prêts. Donc un petit peu une discute, une guerre entre les deux. On sent les tensions. Et sur les autres sujets, est-ce qu'il y a du nouveau ? Alors, il y a du nouveau, par exemple, au sujet du dossier grec. Enfin, du nouveau. Pas vraiment dans le sens où Trichet continue en fait sur la même lignée. Il a indiqué, il a répété qu'il ne laisserait pas la Grèce tomber dans une situation de défaut de paiement. Mais la conséquence, c'est qu'il va falloir à nouveau se remettre autour de la table et puis trouver une autre solution. Et alors, concernant la politique monétaire, que vont-ils faire ? Alors déjà, Jean-Claude Trichet a relevé son principal taux directeur à 1,5% comme attendu. Mais ce qui est un petit peu nouveau, c'est que ce relèvement est peut-être le dernier avant un certain temps. Puisque même si Jean-Claude Trichet a rappelé une fois de plus qu'il allait bien surveiller les risques inflationnistes, il a tout de même sous-entendu qu'il allait marquer une pause dans sa politique de resserrement monétaire. Alors, Isor, côté valeur ? Alors, côté valeur, il y a eu pas mal de petits nouveaux, pas mal d'introductions en bourse cette semaine. À titre d'exemple, il y a eu l'introduction en bourse de Mona Kea Technologies dans le domaine de l'endomicroscopie, qui a remporté un très vif succès. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Mona Kea Technologies a le plus petit microscope au monde et il s'en sert dans le domaine de l'imagerie médicale. Donc, c'est un petit peu une révolution. En tout cas, des introductions en bourse, c'est plutôt un bon signe, un signe bénéfique. On trouve des financements, plus que les États. Exactement. Merci, Isor. On continuera à suivre les introductions. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain Fait une valeur. Sous-titrage ST' 501